Quelles sont les limites réelles d'avoir une stratégie de marketing qui repose uniquement sur le contenu organique, donc sans payer de publicité? C'est ce que je vous raconte aujourd'hui dans ma capsule. Bonjour, mon nom est Mélanie et je suis consultante en marketing web. J'accompagne les entrepreneurs et gestionnaires de PME à faire une réelle transition vers des stratégies de marketing numérique. Alors aujourd'hui, je vous explique la différence entre contenu organique et contenu publicitaire. Donc, par opposition, effectivement, le contenu organique, c'est du contenu pour lequel vous ne payez pas, dans le fond, pour sa diffusion. Évidemment, il y a des frais pour créer votre contenu, donc vos vidéos, vos photos, vos textes, mais ça ne s'inscrit pas dans une stratégie publicitaire. Ce que je propose à mes clients, c'est toujours de combiner les deux stratégies. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le contenu organique va fonctionner. Le problème, c'est plutôt, ça va prendre combien de temps pour arriver à atteindre vos objectifs? Parce que oui, ça fonctionne, créer du contenu, créer de la valeur, informer, éduquer vos clients, entretenir cette relation-là. Mais je crois qu'il est important de le faire tout en maintenant un lien des activités publicitaires pour aller chercher une nouvelle audience et toujours continuer de faire croître votre bassin de clients potentiel. Donc, une espèce de processus qui va vous permettre d'acquérir des livres, donc des prospects dans votre entonnoir de vente. Alors, pour moi, c'est, disons, la combinaison gagnante va être d'avoir, oui, du contenu organique, donc d'avoir peut-être un blog, des vidéos, des photos, de créer vraiment du contenu de façon récurrente, du contenu de qualité sur lequel vous allez vraiment investir du temps. Et également de combiner à ça une stratégie publicitaire qui soit cohérente, donc que ce soit de la publicité Facebook, de la publicité sur Google, donc les fameux Google Ads. Donc, c'est important, selon moi, d'investir lorsqu'on veut atteindre nos objectifs plus rapidement. Parce que oui, on va se rendre à bon port avec une stratégie 100% organique, mais la question, c'est en combien de temps? Et si vous êtes comme moi, bien, vous avez envie de faire croire votre entreprise et qu'elle prenne de l'expansion. Donc, si vous avez envie de discuter avec moi de votre stratégie de marketing, que ce soit le volet organique ou le volet publicitaire, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Vous pouvez réserver votre appel, en fait, de 30 minutes avec moi. Le lien va être à la toute fin de la vidéo. Et surtout, si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas à les inscrire en commentaire. Merci, bonne journée.